salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va dingue ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour du standard 2022 oui on va peut-être conclure ce format épisodique de standard 2022 avec l'arrivée de jumpstart historique qui apporte à perte non qui apporte tellement de nouvelles choses en historique que forcément la deuxième moitié du mois d'août on vous proposera plutôt des decks historiques mais c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de contenu en standard 2022 plein de decks divers et variés voilà le standard 2022 déjà préparé à la rotation donc les cartes que vous craftez ne sont pas perdues et ça fait plaisir donc on est très content d'avoir pu vous présenter ça pendant l'été et un des derniers decks il y en joué pas mal dans le format vous en avez rencontré déjà pas mal et on ne vous l'a pas encore présenté avec très rectiligne qui va très très vite qui bourre très rapidement l'adversaire en prenant le board en faisant un board très très large ça ressemble un peu à ce que fait mono blanc en plus agressif la résilience en moins un peu plus agro un peu moins solide sur ses appuis mais mais vraiment plus agro des fois vraiment les agro alors on incline les créatures d'environ 90 degrés comme ça je suis un arène à moins mais on vise le coin de la bouche le but c'est d'enlever dedans à l'oppo on bourre synergie tribale du coup on joue plein de gobelins parce que les gobelins entre eux ils se kiffent il se passe des trucs envie de voir seulement parce que il ya la compensation d'escald il marche très très bien que le point de jeu du coup qui va rajouter enfin faire piocher des cartes quand on appuie cartes en main et rajouter des marqueurs sur nos bêtes pour faire des gobelins immenses et dilacérés lacérés qui du coup permet juste d'avoir une bonne gestion à tout enchantement artefacts laine de le coeur créature donc c'est quand même cool en bros d'avoir une gestion polyvalente super bien ça enlève juste un petit bloqueur et toi tu tu passes avec tous tes gobelins ils ont vraiment des noms quoi gobelours lourdeau tu vois tu sens que avec une énorme masse lui il est juste là pour attaquer la stratégie c'est pas lui quoi le stratège c'est vous c'est ça qui est important à magic ce qui est ce qui est sympa avec cette decklist là pardon c'est que la curve elle est plutôt assez basse donc du coup ça rentablisse bien confrontation d'escale vous videz votre main vous faites confrontation pour vous refaire une main on a beaucoup de tourins dont des mauvais tourins les très bons tourins c'est la javelinière goblin et le batailleur lame feu les mauvais tourins qui sont là pour juste faire du board c'est le gobelin enragé qui a juste la célérité et le cadet de la rue d'étain qui lui va créer un token à 1 quand il est bloqué c'est pas incroyable mais fonctionnel le super gobelin celui qui fait que le deck est fonctionnel est viable et qui est vraiment le meilleur gobelin de votre deck c'est le gobelin au cri de guerre il est deux deux pour deux pour deux manas les créatures gobelins que vous contrôlez gagnent plus en plus zéro et acquiert la célérité donc en fait quand il est sur le board à chaque fois que vous jouez des gobelins si vous avez deux manas à payer ils auront tous la célérité ils seront tous buffés et c'est super fort et en plus en tactique de meute si vous avez six de patates quand vous attaquez et ben vous créez un token à 1 qui est attaquant mais qui lui sera aussi buffé par par la mécanique et par la capacité du gobelin au cri de guerre donc vraiment très fort et enfin on a un lord le seigneur bandit hob gobelin qui lui est deux trois pour trois et qui buff tous vos autres gobelins qui a un petit effet sympathique qu'on verra peut-être pendant les games mais enfin une des dernières cartes qui crée la surprise assez régulièrement c'est vous voyez deux gobelins et ben ça ressemble à ça incroyable éphémère toutes tes créatures gagnent plus de plus zéro ou alors tu crées deux jetons gobelins c'est vraiment un giga bon spell parce que avant on avait déjà une carte qui créait deux gobelins en rituel pour trois là c'est un instant et en plus elle permet de mettre des tartissons quoi aux détartissons à l'unisson avec tu là tu bourras et je serai que monoblain il n'a pas cette riche cela quoi on va aller tester ça directement sur le la dé en fait exact et capitaine hobgoblin bon tour 2 aussi pour mettre la pression qu'il y a l'initiative qu'on vous attaque avec six de patates comme ça on a fait un petit peu le tour pas de side on s'en bat les couilles tanières du gobelours très bonne carte ce qu'on peut être crafter le deck gobelin budget d'ailleurs si vous voulez un upgrade ce sommet est un homme bien après attention c'est vous fait crafter des rares qui ne vont un peu que dedans si vous ne les avez pas encore crafter mais confrontation escale c'est une très bonne rare qui sera très certainement joué dans le standard de l'année prochaine donc voilà ça vous pouvez crafter sans souci tanières du gobelours c'est un bon land mais pas obligatoire du tout vaut mieux au mieux les passages de bord de pique à crafter et les lacis calme rage pas obligatoire non plus si vous voulez un semi upgrade il ya des versions mono rouge neigeuse qui marche très bien parce que vous avez le havre sans visage qui est lui-même un gobelin donc il marche bien dans les jeux tribal et vous pourrez rajouter des morsures de gel à la place des confrontations d'escalde et des deals à serrer c'est bien ça ça roust directos commence moi une game mais je lance un un peu déçu que t'aies pas fait la finalement la game de trop non avec l'air avec l'air c'était la vidéo de trop déjà c'était la vidéo de trop c'est vrai peut pas en faire plus c'est pas possible vega missile 97 430 ça pousse ça pousse la pousse olé bien ça ou qu'elle est bien cette main ou qu'elle est sympa tico calier loup petit batailleur tu as parlé en portugais là ou calier loup ou en corse portugais brésilien ah non il ya portugais portugais brésilien oui mais c'est la même langue c'est juste qu'il n'y a pas les mêmes accents ou pas le même un peu français québécois quand tu choisis ta langue dans un jeu il ya les deux donc je me dis que elle doit y avoir des petites dix fois et captain of goblin ah ouais ouais pas celui-ci mais parce que lui tour d'après je fais gobelins enragé j'attaque avec tout je crée un 2 1 vas-y fais ça alors je suis je suis fou quoi deviens fou je deviens d'un go je t'attaque bah si tu attaques bah si il traite de mes contents ça c'est bloqué ouais mais derrière je fais pas je fais pas mon plaît quoi c'est pas grave tu mettais tous les points et tu mettais captain of goblin son bachement batailleur c'est chiant genre moi je traite toujours un batailleur quand y'a pas d'autres cibles à ping tout ce que je veux dire en fait il l'aurait bloqué on aurait mis un face et c'est nous qui voulons du bord on veut du bord large en fait on s'en fout que lui grossisse ok ok j'y montre donc là on peut faire là on a un tour ça m'a fait double bête et encore qu'on n'attaque pas je peux faire gobelins à attaquer avec 6 de patate je crée un note de 1 et toutes mes créatures sont 3 2 2 enfin genre on fait en fait quand même des trucs 1 si on veut si nous le voulions oui c'est vrai que ça le remet pas forcément bien donc là je fais gobelins enragé et j'attaque mais justement il ya un autre plaît et un autre plaît c'est fin de tour je fais deux token 1 1 et tour d'après je fais ça plus je bourre et là c'est la sauce ouais c'est ça quoi tu penses qu'il bloque ton gobelin avec son aspirante ton gobelin au cri de guerre ouais je pense c'est ça qui me fait un peu peur et s'il ya plus de bord est-ce qu'on n'a pas de devant du coup si lui il en a plus est-ce qu'on va avoir au moins deux bêtes bah lui il fait des boards haut alors que nous on fait des boards large donc c'est nous qui perdons un peu non mais on peut attendre pour moi j'aime à l'air dommage de gaspiller vous voyez deux gobelins pour faire que deux gobelins justement et pas plus de puits zéro on en a d'autres on les plus je crois qu'ils jouent célestinia on sait ce que ça fait célestinia ça rend fou c'est un peu comme le rhum ça monte vite à la tête par attention après peut-être que c'est nous qui savons pas apprécier le bon rhum peut-être ne sachons pas c'est vrai on tient pas le rhum on s'est passé les signes je crois qu'on tient pas célestinia gros je crois que c'est le constat après après quoi trois ans de gameplay célestinia trois ans de tentative infructueuse si une fois ça a marché je crois je pense juste qu'il faut il faut se résoudre quoi nous on est c'est qu'avec des collectés de compagnie et tout ne marche pas c'est fou c'est notre faute c'est nous c'est une remise en question qui doit s'opérer ben je pense qu'on va la faire cette vidéo est la bonne vidéo pour opérer cette remise en question dites dans les commentaires si célestinia c'est de notre faute ou pas deux tokens c'est bien c'est quoi quand elles meurent tu recréé un token c'est de giga merde quoi les giga millions et bon 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 vide 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 à lui laisse croire qu'on a d'autres plaies sinon alors qu'il faut bien lui montrer à l'envoi de un à sale bon il est créé après oui ah c'est nul ouais mais je crois que ça a buffé tout bord moi bas tout le bord mais du coup il n'est pas sur le bord de mon sable sous tout le bord c'est comme tout le box c'est vrai que là genre on avait deux bêtes et d'un coup on en a cinq attaques 6 c'est là où tu veux showdown of the skull d'ailleurs pour gagner la partie à faire pour l'initiative et à 10 et recréer une bête et non plus notre lorde donc c'est pas fou mais normalement on a plein de lorde parce qu'on en a huit entre le le guerre et le voilà c'est juste que là notre main et maintenant il faut nous apporter les grosses cartes et pas des landes leur showdown le ça marche à l'infini ce truc ça se redivise à chaque fois ouais j'en pense mais c'est infernal avec l'aspirante il bloque une de deux enfin une un un il va en faire une de deux abeibaboubibou chavzika bien joué et nous je suis désolé gros mais on se fait caguer dessus capitaine goblin côté avec ça je donne ton nom de c'est nul non il a quatre de deux et toi tu vas attaquer avec 3 2 qui finit à 1 bah je traite une bête et j'ai un token à 1 derrière moi tu fais double bête passe et t'espère tombe des que plus de plus zéro ou au show d'homme nous remet bien ou n'importe quel ordre en fait ouais en fait plein de cartes quoi parle alors c'est vraiment il ya douze cartes qui sont extrêmement powerfull dans le deck et ça serait bien des piocher quoi je viens je viens de voir ce qu'on va piocher alors que chez la scie calme rage le pire des landes pourquoi tu fais ça mais parce que je les viva je suis obligé de te dire tu l'as vu dans ta boule j'ai vu le la scie calme rage je suis dit putain déjà vous on va le piocher déjà vous oui vous cette merde ça me débecte voilà ça marche je te dis qu'aspirant il va créer un token de ça et non ça sera 0 0 ça marche pas il peut le faire et se louper il peut essayer il peut essayer tu essaieras ça rime avec scélérat en fait il a des bêtes qui ne sont joués par personne qui est des chums blocs à l'infini donc c'est un bon un bon adversaire pour gobelin quand on fait une vidéo sur gobelin je vais vous dire que dans mon groupe facebook on va en parler longtemps l'algorithme là de on te met toujours le mauvais deck en face c'est pas un la scie calme rage et ça dégage c'était pire non c'est papier on a pioché tout le early game mais on le veut c'est early game oui non mais on a pioché que ça est-ce qu'on a déjà attaqué avec la 2-2 d'ailleurs on pouvait juste attaquer avec tout le reste de deux qui boeuf si elle attaquait pas elle tu crée pas le token je pensais que le token était de on a probablement pas très bien joué cette game non plus mais faire match up en face faire match up en face on veut faire un bord de large donc jusqu'à l'ancien et le but n'est pas chaud d'homme donc en vrai un but à lui c'est de faire aussi un bord de large buffet puis-je lancer on s'est un peu battu contre les stats c'est très bien ça voilà dans ça qu'on veut voir on en avait un c'est plusieurs qu'on veut oui mais on veut le voir quand même ça c'est un matchup qu'on n'aime pas ça quand notre chum bloc une tour des brasses je vais venir h le but avant à me fait moins à moins d'un non mais nous faire un trésor avec attaque et au à la cataclique a eu eu ou à 100% et à ou oui j'ai un trésor qui prend pas un il fait un trésor tu penses tu es ce qu'on va faire un trésor dans mon nom noir à et j'ai pas mon nom or c'est pour ça mais on peut quand même faire un trésor dans golgari ouais ah un collègue mais le 2,2 là tu l'as non le celui-ci pour passer au dessus des 1,1 ça mange gobelin ou pas ? bah franchement des fois ça fait des trucs débiles ok bah toi c'est bon tu sais que là ce soit pas de la merde là ce que tu proposes non parce qu'à tout moment ça fait pas longtemps que la vidéo a commencé on peut on peut se réorienter tu vois on peut proposer autre chose non non attends et vraiment peut-être pas dans cette guerre mais pourquoi il y a une peine dans le mec mais dans dans cette vidéo on va vous montrer que gobelin ça marche on y passera le temps qu'il faut au pl et je suis pas content de savoir ça gobelours sur dos bah on se doit on peut aussi faire pas vu enfin blanc faut mettre des bêtes là ouais ok je voyais des gobelins en fait ça a plusieurs intérêts suivant quand tu la joue alors que gobelours ça n'a qu'un seul intérêt quoi c'est une 3-3 est c'est d'aller bourrasse quoi non non gobelin ça fait des sorties bêtes quand le mec il fait tour 1 il avait une petite fente de blocs tu as vu la bloc tu fais tour 1 tour 1 tour 1 tour 2 show dans nos oscales je pioche plein de cartes après derrière je mets des marqueurs partout je peux faire mon bord vraiment avec ce moment ça tu mets bien les doigts dans les yeux tu mets pas un petit seigneur au beau gobelu au beau le gobeling ou le gobelu et là s'il a anti bête sur face d'attaque il nous blowout bah je suis chaud pour être blowouté qu'il arrive attaquant et tout il a laissé attaquer donc c'est vraiment le zee boss quoi c'est vraiment le ziz vraiment lui c'est vraiment le zee boss il est incroyable lui va rentrer dans tous les jeux gobelins qui existent en commandeur ou en commandeur quoi est-ce que tu le rentres en moderne coûte plus more than playable oh mon ventre me parle mais dis pas ferme là plus tu parles plus j'ai faim ah ouais ça marche comme ça c'est pour ça que j'avais faim en cours elle est de tchatchez abatant je vais t'y mettre un vous voyez un gobelin là ça va faire le flower texte aurait pu être c'est très intelligent les gobelins je crois que je fais juste un gobelin je donne célérité à tout le monde et c'est la giga bourre quoi oui voyez en fait vous allez voir que ça marche gobelin moi je prenais ça j'étais pas serein du tout c'est vrai que sinon ce que tu joues t'es pas serein du tout il est une ligne de texte huissier en plus un ouais c'est pour mal à la rouge t'engages c'est des gars qui vont l'enforcer et là on comprend vérifier mais dit mais dire au nombre de gobelins sont arrivés sur chambres attaques il fait pas un gobelin c'est pas du tout ce que j'ai dit et on prend la voie c'est pas grave parce qu'on a le repop bah non non il réanime une blème si tu me manques qui double trade nos deux bêtes alors donc quand on a perdu un petit pas je suis pas attaqué avec ça pépouze pépouze tu poses pas plutôt batailleur et capitaine de goblin bah non c'est pas mieux d'attaquer avec un 3-2 il est obligé de le bloquer bah tu perds un land tu mets un ouais mais on a tradé ouais je sais pas parce que ça aussi pas il est très super facilement quoi moi j'ai essayé de le dépasser pour vraiment faire un bouet de gobelins tiens on était mort sur les rins qui me sont là c'est dur contre lui il ya un milliard de chums bloqueurs et des brasses en fait on fait comme mono blanc mais en plus rapide mais en moins gros mais en fait le problème c'est que mono blanc il peut outrepasser les brasses de l'oppo je ne fais pas gobelin mais tu vas tellement genre le board qu'on a fait mono blanc le fait pas ouais là tu peux animer ton land attaqué par contre pense ouais mais ça revient un peu au même que tout à l'heure je paye 1 2 3 4 ouais du coup je peux même pas gobelins enragés non pas gobelins enragés passe vous voyez un gobelins créatures et top des quais ou un autre un truc comme ça un truc comme ça ouais ou un autre vous voyez le gobelin web ce qu'il a fait deux bêtes en un tour après l'alt il n'a pas trop envie d'utiliser pour un positif pas pourquoi il joue ça ça a l'air nul dans son jeu enfin genre il n'a pas besoin de ça du tout pour jouer golgarien ouais peut-être qu'il n'y en a qu'une 60e guerre bien quoi mais un land ce sera meilleur ok à tous ces trucs font chier feu des 1 1 enfin tous ces trucs chi des 1 1 ils sont roulés des contrôles et is a dragon les trucs comme ça là parce qu'ils aient marron s'il n'y a pas de c'est pas content c'est l'hérité je peux pourrais en plus avec sa manche on a deux quoi même si tu pouvais je mettais que deux en bêche mais fou de bête c'est en espérant qu'il vrace plus et essaie de le dépasser médecin il fait deux bêtes partout on en fait qu'une donc après il ya showdown of the scald en fait dans le deck pour outrepasser ces problèmes là et oui donc il se permet même ça va marcher je vous le dis en même temps on a tout présenté en standard 2022 donc forcément on arrive dans les decks un peu plus filandreux quoi méandreux voilà qui sont dans les méandres on est dans les méandres forcément un tour active ton nom non c'est c'est quand tu l'actif ou quand attaque ok on va continuer à mettre des bêtes non mais là c'est fini quoi il pioche il perd un peu tous les tours ça fait gagner des pv ça chaque heure non mais ça n'arrive plus jamais non là ça n'arrive plus jamais du tout et voilà déjà deux games de gagner avec ce des gobelins mais qu'on a encore grave le temps c'est du b1 c'est la deuxième là c'est la troisième mais en gros on a fait des trucs forts genre on prend pas du sang sur la neige il est mort 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 mon chacho porte pas l'oeil soit allez croisé croisé avec moi regarde 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 ce qu'on va y mettre lui à lui je le souhaite je ne souhaite que ça non non je sais quand on commence quand tu commences à être comme ça et que tu te réjouis de mes défaites genre c'est dur non je souhaite je souhaite non je vois que tu serais et où il fait encore bleu petit humain on a on a loose on loose sur tour 1 quoi il met un drop 1 il nous tue de bêtises va faire un trésor lui vas-y gobelins enragé du coup non page à venir il va faire un trésor non on fait gobelins enragé un trésor il faut que ça dégage en fait là il n'a pas le choix il est obligé de faire un trésor et ouais mais là il nous le traité pas il faisait un trésor mais on s'en fout mais il fallait le pranquer là javelinière elle est ouf oui oui parce que si nous de tuer la javelinière oui mais s'il l'a tué pas est ce qu'il faut pas être à risque à aller voir plus forcément je sais qu'il faut pas qu'il nous laisse de bête et les landes ça va oh ça va non il nous faut quatre landes donc ça va oui enfin ça va quoi on en a cinq mais au moins voilà il nous faut cinq landes pardon parce que quatre landes ça n'active pas la tanière je m'en fous d'activer la tanière je veux mes cartes puissantes je veux mes cartes fortes c'est dur et lui il joue du sang sur la neige tu le sais ah oui ah oui oui c'est hors off du sang sur la neige après si on prend que des contrôles au bras c'est perdu quoi fin de tour je mettrai ça continue à attaquer avec cette petite javelinière bon elle fait le taf quoi petit à petit elle fait son nid quoi et en draft dnd petit tips il ya un équipement noir que je trouve très fort qui donne le contact mortel à la bête quand elle attaque ouais du coup que j'allais à jeu et que j'aime lignard quand elle est bloquée bas ça fait un point qu'on est mortel ça tue ça fait un collier du basilic et quand la créature attaque seul avec ce même équipement ça fait 20 vidéo ça fait vraiment un très bon j'adore ces équipements en moi c'est l'épée voir pâle mais je trouve ça plus fort que l'épée voir pâle en général je vais devoir jouer ça en réponse qui est oui il a la bonne partie de son back n'hésitez pas à jouer le sphèl au moment où il est défaussé quand le mec vous dit bah je t'enlève ça tu dirais mais non mais je joue du coup en fait je jouais je joue vite et du coup il peut plus le défausser eh ben un petit deal à serré et trois points ah ouais on est sur un petit deal à serré vraiment ou capitaine de goblin ouais remarque mais une bête sauf on va pas tuer son truc je sais pas en fait on va crever on va crever en fait il ya 18 j'ai l'impression ça fait 20 ans on attaque il se passe rien qu'on va en gagner une de guerre bonne créature en même temps ils sont bas les couilles là très honnête on va abaisse très très honnête un gobelin on est ça ne peut pas mentir seulement pas tu sais ce que ça propose les gobelins de magic parce que les gobelins de gringotts pour le coup à cela ils sont filous mais ils sont filous de ouf ils sont filouf mais le gobelin de magic c'est très honnête un gobelin rire et il n'a pas il n'a pas une initiative celui ci on a perdu voilà je sais pas pourquoi on a perdu là parce qu'on ne veut pas ses failles on a 5 ouais mais regarde ce qu'on lui met le gardie du coup on peut pas faire l'ordre pour pas mourir et tu es un autre sort dommage il peut s'assurer à direct là je j'arrête rien ouais il n'y a rien là t'es sûr attends c'est pas si si je sais où il ya des trucs dans gobelins mec t'es pas prêt il faudrait faire double dilacéré pour être encore en jeu il ya des trucs dans le gobelin il y a ce putain de la scie de merde c'est terrible c'est terrible les gars c'est ceux qui ont regardé la décliste sont partis crafter sans regarder le gameplay ah bah ouais mais sans des conseils donc c'est l'erreur c'est pas notre faute en l'erreur l'erreur c'est pas ça on va en gagner une vie trois manas s'arrête il avait pas pile trois manas mais ça suffisait pour nous défoncer il avait tous ces manel on s'arrêtera on sera mort quand on aura gagné une game dès qu'on gagne une game la vidéo s'arrête donc là vous regardez le temps pour savoir s'il reste beaucoup regarde moi ça regarde moi ça la confrontation ça y est on voit un mouligan dedans regarde moi ça et je regarde l'âme pierre se aura un blème titubante et je vais je vais y montrer le la scie voilà j'ai vigné à venir j'ai vigné à javelin et les copains les javelins j'adore les javelins de javelins je suis libre à dîner mercredi soir à une grande nouvelle gobelin qui guère un point à et lui c'est il est oui et lui je veux écraser les faibles et raser notre balle maintenant pour la vidéo ce sera un principe maintenant c'est un instant mec ça aurait été fou non c'est un rituel sur certains mais pourquoi tu prédis un rituel parce qu'il ne coûte qu'un quoi non mais tu vois en vrai c'est vrai qu'il n'avait pas besoin de le prédire il pouvait faire trois manas écraser les faibles les seigneurs bandits même dans le compte ah bah je tombe je m'en fous c'est confrontation qui compte à pieds joints à pieds joints allez gui c'est bon gui où il joue ça c'est nul c'est pas très bon oui galère la science environnementale sur montagne land ou on en est lâche on refait seigneur bandit il refait bibabou et non mais bah non on rend des points je gagne deux points je dis quand même ça ça casse un peu les à sac à 100 peu ça casse un peu quoi la dynamique quelque part mec bourdon comme didier comme didier oui au blanc enragé lorde au blanc enragé lorde attend attend dites donc oh laisse moi y prendre du plaisir un peu mec il savoure que dalle putain j'ai pas le temps voilà il y a huit brasse merde c'est écraser les faibles ça nous laisse deux gobelins oh le fils de c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini tata mais je bourre oui bourre le vas-y vas-y pour alors faut pas lui c'est le temps de faire des trucs un peu de l'ours c'est quoi ça qui joue bataille de glace et de feu quand on joue gobelins pile poil pile poil c'est fou quand même c'est fou tu sais qui c'est gui c'est le grand au collège qui faisait des chabit super chiant super chiant on est le 3e et 10e arrête quoi c'est pas marrant quoi c'est chiant et lui continue et tu vois il a fait ça toute sa vie il fait encore des chabit à 30 ans certainement c'est le père que ça la personne qui te touche en soirée à la personne désolé à vous je déteste là je tente le létal valant mais tu vas juste tenter de l'étal alors je tente trois points s'il fait rien bim et il est mort non non on tente le létal mais c'est létal ouais mais ah ouais on fait ça c'est pas très bien c'est pas un bon pli genre je crois pas au fond les bons plaies bon pli bon oeil non ou juste je mets trois et je fais ça et il contre ça ça confrontation d'escal c'est notre porte de sortie vas-y j'attends ouais vas-y tente là il doit contrer il doit contre ex il faut faire vite il faut faire vex à les contre je te dis il a et là t'avais trois manas tu gagnais avec vous voyez de gobelins ça fou ça full sun ok insupportable ils jouent pas les amis mais ils jouent il est un rôle ça rigolo quand même ils doivent en avant quand même ben alors là c'est quand même le meilleur tout pour tuer il joue la meilleure carte du jeu évidemment donc là pour 6 il vient de faire je mets dans un jour d'eux je veux encore super fait ça et dorsue pas quand même après si c'est pas cette game c'est pas grave on a encore le temps ah oui oui mais ah oui 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 et à des gens qui adorent voir gobelins ils n'ont pas besoin qu'on gagne j'aime bien gobelins mais lâche j'aime beaucoup mais en vrai et tu trouves pas qu'en standard 2022 on a pas mal déroulé en vidéo mais vraiment on a c'est vrai déroulé d'un a bien déroulé on a tout le temps déroulé bon bah là là c'est la session qui tourne mal quoi là ça pêche parce que oui c'est la même session avec avec l'air avec l'air évidemment il fallait que tout soit cumulé quoi ah oui toi confrontation on aura rien à foutre quoi ça passe jamais donc au moins je suis en pause des menaces l'étal il est obligé de brodouiller les trucs enfin l'étal des menaces quoi il ya tout pasteur et le feu et au bout d'un moment il aura peut-être plus de cartes mains ça ne s'arrête jamais là il va trouver un petit tour sur plaisir comme ça mais qu'il a joué bataille de mes couilles regardons ce qu'il a joué et il n'y a aucune qui était géant il a joué ça sur notre board qui qui outrepassait écraser les faibles en fait on gagnait quoi la meta s'adapte à gobelin je crois les petits tubes en tour 1 bataille t5 ou gobelin est un deck de merde oui moi je dis les choses oui tu fais bien encore une fois encore une fois on a joué il est dragon je sais pas dans quoi il cut 1 je ne comprends pas il joue donc bien des dragons comme prévu une heure sur sa race où a-t-il la place comment fais tu gay tu peux partir j'adore si bien dessus quoi on s'écrase la merde sur le visage alors franchement même en sachant qu'il ya des batailles qu'on ne peut gagner ça fait toujours mal fait toujours mal toujours douloureux mais c'est pas grave on va s'accrocher cette vidéo est un shonen la force de l'amitié l'abnégation le travail la résilience c'est une vision on va l'apprendre aujourd'hui j'ai une vision celle là non celle là on la perd mais celle d'après c'est la bonne mais j'ai un petit sentiment de victoire sur celle ci alors si c'est celle là qu'on gagne faut pas aller voir celle d'après par contre parce que ça veut dire que c'est celle d'abri la pire putain tu vas encore trixer le taille le time code c'est juste win par contre on fait toujours les mêmes mains semblant on n'a pas les bonnes cartes mais faut tout le même après est ce que ça viendrait du fait que c'est pas les bonnes cartes de base dans la décliste en jeu comme l'armée et parce que moi quand je vois le gobelin enragé je me dis que c'est dur on n'a rien promis la liste elle sort trois semaines après toutes les autres c'est qu'il y a une raison quelque part non parce qu'il ya clair tu vois qui est une bonne décliste qui sort trois semaines après les autres oui c'est vrai mais c'est quand même moins bon que tout ce qu'on a proposé avant tu vois c'est moins clair c'est très bon contraint un certain type de jeu je sais ce qu'ils font oh c'est des copains je vais utiliser la série direct pour cela mais que ça se dégage ouais il y a rien qu'il y en a perdu parce que je pense que vraiment gobelin il va pas clair c'est très clair en tout cas dans notre tête ah ils jouent c'est un clair ça mais non c'est juste un ange et ben les crossover c'est un film de luke besson gobelours lourdeau puis-ci et il comprend pas ce qu'il veut faire mais c'est pas censé marcher la petite saga qui va bien qui met un 4-4 tout ça tout ça tu connais pour la petite saga africain ouais allez il fait là c'est respecteur non il s'entête à jouer des cartes qui synergisent pas ensemble ça me fascine mais on passe plus je t'ai dit c'est là c'était pas la bonne c'est sûr attends il ya peut-être encore moyen regarde donc mais comment je sais pas on fait un bord super large j'en ai mis en gobelin avec ta 4,4 double bloc je prends mec je te dis celle là on n'est pas on n'est pas mort allez c'est vrai qu'il peut ne cacher plus que des landes pendant 10 tours donc laisse moi donc y croire s'il te plaît pourquoi pas oh mais il prend même il prend je l'ai senti il peut faire de mauvais choix aussi moi je te dis que cette game on va la gagner je ne sais pas comment mais on va 3,5 mais attaque donc je n'a pas là je mets tout en seigneur bandit il fait au nombre de gobelins donc je peux mettre deux je peux tuer l'aspirante bah vas-y fait batailleur batailleur seigneur gobelin je tue l'aspirante et captain très bien vas-y une capa relevanne sur ce seigneur bandit c'est pas mal à l'épandre il n'a pas un trix il se respecte quand même pas le doux fumée de la victoire qui arrive là et je pense que tu veux mon réavis je pense que tu confonds avec un autre fumée c'est sûr de fumer de la défaite ça c'est un peu la merde un peu la merde ouais mais là je sens pas la merde il se permet de ne pas exiler ton lord ah bah parce qu'il en a rien à foutre il est immense son pète je viens de capter vache mais c'est sûr qu'à côté de mon petit mon petit dragon oh il a fait un petit pas dedans c'est un petit ah bah il a tout je continue là je peux faire venir combien de non ça sert à rien je peux attaquer avec si j'attaque avec batailleur je je tue sa jeune valkyrie bien vu vas-y vole alors attends je suis là qui passe à 3 et non je peux pas s'il bloque s'il bloque avec clair je tue pas la jeune valkyrie tu tue son père oui bah bon pas fou quoi d'ailleurs tu peux même attaquer que je vais venir parce que s'il bloque avec je vais venir ouais mec on est dans cette game ou quoi mais on a cette game je t'y dis qu'on est dans cette game là il est dupe si c'est pas comment bloquer là je vais juste prendre les dégâts en fait on va juste la butée quoi ouais vas-y fait suivant ok quand je réfléchis c'est bon deux points tu mets sur la jeune valkyrie et là tu fais bête bête j'active saigneur bandit je tue le phase attaque gros il est juste mort et l'arrivée land active et tenir du gobelin se gagner ce top deck plus de plus zéro à tous les gobelins et c'est juste gg moi juste l'ombre t'es bien le meilleur deck j'ai jamais douté je n'ai jamais dit jamais douté c'est dommage quelque part ça s'a pas même sa versant suivant ok c'est double bête quand même qui part six points top deck land est assis gg il fait land engagé il pourra activer ça mais si on a ça on est bien ça c'est une excellente dernière carte sauf qu'à six points de vie c'est dur ça c'est méchant mais on passe pas de l'onde ah bah je fous le bourre hein je fous le bourre là ? ah oui oui sinon il continue à mettre des bêtes à pûcher des trucs et il faut bourrer avec ah non il n'a pas la série il n'a pas la célérité celui-ci c'est que s'il est équipé c'est quand même une capacité pas incroyable ça là d'avoir l'initiative en attaquant avec des anges de patates d'avoir la célérité quand tu es équipé c'est un peu trop précis il y a un bête battre d'ailleurs tu on va l'avoir je pense battueur on va l'avoir il a deux bloquants il a top d'équipe pile ce qui lui permettait de survivre c'est quand même assez ouf non c'est que clair pas ange ah bah tu vois il avait qu'à pas avoir une synergie yes yes et du coup yes souvenez-vous ce que j'ai dit il faut surtout pas faire celle d'après ah mais non surtout pas surtout pas là on a joué c'était de la feuille d'or calibré c'était de la feuille d'or tac tac bravo de ne pas pouvoir flancher sur cette game et d'habitude c'est moi qui flanche ouais mais reconnaît quand même qu'il n'a pas fait grand chose voilà et où il avait fait ce qu'il devait faire on a on a tué son mort non mais attends moi je te dis tu sais pourquoi on a gagné je te dis parce qu'il joue des putains d'éclairs et des anges il a mixé il a fait un mix and twist de deux decks et du coup ça ne marche pas ça ne marche pas et tu sais ce qui ne marche pas c'est ce deck là mais en tout cas on a testé pour vous fin de cette vidéo poucez-vous commentaire partagez le moment si vous voulez suivre avec notre chaîne Twitch valpli magic arena fr venez nous voir petit follow c'est gratuit c'est cool on en live on échange on discute chaque stream ya des nouvelles personnes qui nous découvrent sur la plateforme de twitch et ça c'est trop bien donc n'hésitez pas tous ceux qui disent il n'y a pas la gamme de trop il manque de contenu mais la gamme d'autres pour les voir sur twitch parce qu'il y a en moyenne huit heures de contenu supplémentaire sur twitch donc il ya autant de contenu sur twitch sur youtube en termes de temps voire même peut-être plus votre d'être dessus sur twitch c'est même plus donc n'hésitez pas à venir et aller au diff totalement gratuite pas de ce bonnet pas de machin vous venez il ya l'onglet vidéo sur notre chaîne vous regardez toutes les redifs que vous voulez vous pouvez avancer etc c'est vraiment que du plaisir donc n'hésitez pas à faire la passation et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page et dans la description